Bonjour à tous, la presse persénaire, vous allez voir, on a l'habitude de la propagande médiatique, voilà, on bat des records, notamment je vais parler des fact-shakers, les vérificateurs de faits, plus exactement en français, on va parler de fausses informations complètement délirantes, énormes, grossières, des accusations comme ça de complotistes extrêmes-droites qui fleurissent sur des choses complètement incroyables, bref, c'est l'ambiance, tous les débats sur le Covid, la guerre, l'inflation, etc., qui poussent, eh bien, dans la lignée de ma vidéo d'hier, allez la voir, à ce qu'il y a une sorte de panique du système qui persénaire, voilà, qui persénaire, et ça se voit du côté médiatique par une espèce de resserrement, vous allez voir ça, les médias perdent leurs nerfs, on utilise tout ça aujourd'hui de manière très concrète dans cette vidéo, la question médiatique est centrale, évidemment, je vais faire des propositions, enfin d'ailleurs, de vidéos pour essayer de régler ce système, ce gros problème, ce gros billet, qui est le billet médiatique aujourd'hui, bien évidemment. Continuez, si vous voulez bien, de vous abonner à cette chaîne YouTube, un petit clic, là, c'est en dessous, le petit bouton s'abonner, c'est gratuit, bien sûr, c'est un dixième de seconde, merci infiniment à ceux qui se sont abonnés récemment, merci beaucoup à ceux qui vont le faire dans les secondes et les minutes qui viennent, c'est grâce à vous, vraiment, que les informations circulent, parce que plus vous êtes abonné, plus cette chaîne vit, voilà, plus elle est visible grâce aux algorithmes de YouTube, n'oubliez pas qu'on est tout près de l'événement Grand Rendez-vous de la Résistance du samedi 3 septembre, Rendez-vous 14h Paris, place de la Bourse, je vous attends, organisez-vous, il y a sur le lien Facebook pour le covoiturage, contactez vos référents départementaux, qui sont d'ailleurs formidables, magnifiques, des patriotes pour vous aider, et ce groupe Facebook, il doit aussi vous aider entre vous à organiser le covoiturage, ce Rendez-vous de la Résistance pour la paix, la liberté, la souveraineté est très, très, très important. Voilà, venez vous battre, c'est très, très important, qu'on se batte ensemble, la Résistance, elle est là, il y a l'opposition qui reste dans le cadre, et il y a la Résistance, qui sort du cadre, et bien la Résistance, elle est là, et quand on sort du cadre, on devient orange, voilà, comme les patriotes, c'est la couleur de l'avenir, la couleur de la liberté, bleu-blanc-rouge, le bleu-blanc-rouge, pour nous, on se bat, et pour les générations qui viennent, pour notre France éternelle, pour notre humanité, pour notre dignité, la vérité, voilà, c'est tout cela, le combat, on n'a pas un centime de financement public cette année, pas un centime de financement bancaire, on est contre l'oligarchie, j'ai besoin de vous, on ne se bat pas tout seul, personne ne reste dans son coin, le lien pour adhérer ou reprendre votre adhésion annuelle, pensez à réadhérer, l'adhésion dure un an, notamment si vous avez adhéré à l'été 2021, le lien, c'est le même, adhérer ou réadhérer, il est sous la vidéo en description, premier lien, également en commentaire épinglé, et dans les dernières secondes de la vidéo, en cliquant directement sur l'écran, sous la vidéo en description, deuxième lien pour faire un don de soutien aux patriotes permettant de financer, notamment le rendez-vous de la Résistance le 3 septembre, qui va coûter très cher, et tout le reste, les adhésions, les dons, les réadhésions, sont défiscalisées pour vous, au deux tiers, alors bravo aux donateurs et adhérents, bienvenue au nouveau Patriote Résistant. La presse, persénaire, je le disais en lien avec la vidéo d'hier sur les vérités qui éclatent, et donc la panique du système, la presse fait partie, les médias font partie, à 99% d'entre eux, du système, bien évidemment. Alors on va voir trois points, les vérificateurs de faits, les accusations complotistes, extrême droite, et les fausses informations grossières, alors là, ils vont plus loin que jamais. Alors d'abord, les vérificateurs de faits, ils s'appellent eux-mêmes, ils se disent « fact-shakers », parce qu'ils aiment bien parler en anglais, ils disent que ça fait plus moderne, moi je parle français. Alors là, on va parler de deux choses, deux agences de presse, l'AFP puis Reuters, et vous allez voir, c'est pas piqué des haines, ton. Alors l'AFP d'abord, l'agence France Presse, et bien ça me concerne, je me suis pris un article de l'AFP factuel, le 19 août, je cite le titre, « Non, il n'est pas illégal que les services hospitaliers, pour les services hospitaliers, de demander un test Covid négatif avant une intervention. » On va revenir sur tout ça. Parce que j'avais fait le 16 août un tweet, qui est toujours en ligne, j'assume totalement, je vous lis le tweet. « Des services hospitaliers demandent encore des tests Covid négatifs, c'est illégal depuis le 1er août, ne vous laissez pas faire. » Voilà mon tweet qui est factuel. « Il y a l'application d'une nouvelle loi depuis le 1er août, on ne peut plus vous demander ni la vaccination, ni le test négatif à l'hôpital. » Mais l'AFP dit qu'on peut vous le demander, je cite, « avant de procéder à une intervention », ce que ne dit pas mon tweet. Mon tweet parle des services hospitaliers, pour aller à l'hôpital. Mais vous allez voir que l'AFP va même dire des choses grossièrement fausses. Alors là, il cite, « comme le détail à l'AFP, la Fédération hospitalière de France, le 19 août 2022, par ailleurs l'AFP cite la foire aux questions de la Direction générale de la santé contactée par l'AFP », je cite. Et puis là, il sort un mensonge grossier. Je cite, « le site de la Fondation Rothschild indique également qu'un test PCR négatif, de moins de 48 heures reste obligatoire pour toute hospitalisation. » Alors, je ne dis pas que ça n'est pas écrit sur le site de cette fondation, mais je dis que c'est faux. Et l'AFP aurait dû écrire que c'est faux. Non, un test PCR négatif de moins de 48 heures Covid n'est pas obligatoire pour toute hospitalisation. Plus depuis le 1er août. Il ne faut pas citer les choses fausses. Ce n'est pas parce que c'est faux sur un site qu'il faut le reprendre. Par ailleurs, j'assume et j'ai tweeté ce 21 août le document, pour que les choses soient clairs et faites-le circuler de la Direction générale de la santé. Je vais vous le lire. Je vais vous le lire. Il est en ligne. Je cite. Ainsi, je cite la Direction générale de la santé. Ainsi, à partir du 1er août 2022, la présentation d'un pass sanitaire, entre parenthèses, test négatif de moins de 24 heures, justificatif de statut vaccinal ou certificat de rétablissement ou de contre-indication, ne peut plus être exigé pour l'accès aux établissements et services de santé et médicaux sociaux, que ce soit pour les patients ou pour leurs accompagnants, visiteurs. Fin de citation. Alors, pourquoi informer si partiellement que ça en devient de la désinformation, voire de citer la Fondation Rothschild qui, là, est dans la désinformation la plus totale. Alors, je vais citer un autre vérificateur de faits, Reuters. C'est en anglais. Alors, ça s'appelle Reuters Fact Check, qui a fait un tweet le 18 août. Je vous l'ai traduit parce que tout ça est en anglais. Je cite. Une étude portant sur 301 adolescents en Thaïlande a révélé des changements légers et temporaires de rythme cardiaque après une deuxième dose de Pfizer Covid-19 chez un adolescent sur six et non un tiers, comme le prétendent des publications sur les réseaux sociaux. Fin de citation de Reuters. Je ne fais que citer, et Reuters met ensuite le lien vers cette étude thaïlandaise. Mais je ne parle même pas du fond du sujet, mais on croit rêver. C'est-à-dire qu'ils font de la rectification de faits parce que ce n'est pas un tiers, c'est un sixième. Mais un sixième, c'est beaucoup. C'est-à-dire que sur les 301 adolescents, c'est 50. Et je cite, j'ai lu par ailleurs le résumé de cette étude, je cite, je cite toujours Reuters, tout ça est en ligne. Cette étude a vu de possibles signes d'inflammation du cœur chez seulement sept, chez seulement sept de ces adolescents. Sept sur 301, ça fait plus de 2%. C'est beaucoup. Est-ce admissible un taux pareil ? N'est-ce pas là le cœur du sujet ? Le cœur du sujet ne sonce pas les chiffres. Pas de dire, ce n'est pas un tiers, c'est un sixième. Et alors, la belle affaire, c'est acceptable un sixième ? Ils déraillent, si vous voulez. Ils sortent de leur métier. Deuxième point sur les médias, ces accusations d'extrême droite complotistes, etc. On en a eu deux en 24 heures, remarquable. Vous en avez forcément entendu parler, je vous cite des faits d'actualité. Je cite par exemple un article du Parisien, du 20 août, toujours en ligne. Le titre, l'extrême droite s'insurge après une séance de karting dans la prison de Fresnes. Emmanuel Dupont, Eric Dupont-Moretti, pardon, demande une enquête. Donc le ministre de la Justice. L'extrême droite s'insurge. Alors, c'est tellement l'extrême droite d'abord qu'ils citent eux-mêmes Dupont-Moretti, donc je ne savais pas qu'ils le classaient à l'extrême droite, parce qu'ils semblent s'insurger, alors de manière hypocrite sûrement, mais il dit aussi lui-même s'insurger. Et ensuite, nous avons appris par France Info le 21 août, je cite, le syndicat national pénitentiaire Force Ouvrière, FO, demande que le directeur de Fresnes soit remplacé et qu'on remette de l'ordre dans cet établissement. Donc il classe aussi FO à l'extrême droite, manifestement. Donc on voit là la tentative, si vous voulez, de discréditer par une accusation une nomination infamante. Pareil, sur un autre sujet, on peut citer le Huffington Post le 19 août, je cite, « Cette affiche du planning familial avec un homme enceint ulcère l'extrême droite ». Alors là, il y a une double manipulation, deux termes, extrême droite et ulcérée. Extrême droite, alors que le débat est beaucoup plus large sur ces histoires d'hommes enceint, vous avez forcément entendu parler de cette affiche, vu cette affiche. Bon, et vous voyez bien que le débat est beaucoup plus large que l'extrême droite. Et le deuxième terme qu'il manipule, c'est « ulcère ». Ne vous laissez pas avoir par les petits mots comme ça, qui ne sont pas choisis au hasard. « Ulcérer », c'est une réaction physique, qui réfléchit, d'aigreur. Vous voyez ? Comme s'il n'y avait pas de cerveau, pas de réflexion, pas de profondeur. Mais on peut dire « extrême droite », mais vous savez que les médias utilisent aussi « complotiste », « anti-vax », etc. C'est un réflexe à avoir de déminer les termes, de ne pas reprendre les mots de l'adversaire, bien évidemment. Troisièmement, enfin, en tout cas, il y a une panique du système. Ça part vraiment dans tous les sens. Troisièmement, c'est de la désinformation pure et simple, grossière. Et on va citer le journal de 20h, de France 2, le 10 août, à 20h, 23 minutes, 40 secondes. Vous voyez, je suis précis. Et ça a commencé à faire du bruit, c'est le 10 août, mais ça a fait du bruit à partir du 19 août, où France 2 diffuse l'image d'une cheminée cassée, en la faisant passer pour un missile qui n'aurait pas explosé, un missile russe, bien sûr, juste à côté de la centrale nucléaire de Zaporizh. Et en fait, on voit une cheminée, sur l'image normale, et on voit une cheminée un peu cassée à côté, et ils disent « ça, c'est un missile qui n'a pas explosé ». Non, c'est une cheminée un peu cassée, un peu détériorée. C'est quand même grave. Alors, le pire, c'est que ça a été repris par le journal de 13h de TF1, ce 20 août, à 13h, 13 minutes, 50 secondes, la même image, pour la même illustration. Donc, en conclusion, ça, par exemple, je rebondis sur ce dernier fait. On aimerait bien savoir d'où viennent ces images. Il n'y a pas de source. Ce sont des images de l'OTAN. Pour que différentes chaînes les reprennent au même moment, ce sont des images directement fournies par l'OTAN, pour la propagande de guerre. Mais il faut nous le dire. Il faut informer le téléspectateur là-dessus. On veut savoir. Deuxièmement, sur les vérificateurs de faits. Mais pourquoi vous ne vérifiez pas Pfizer, Véran, ce qui se dit sur l'Ukraine, Zelensky, ces histoires de cheminées, soi-disant des missiles qui n'auraient pas explosé, etc. C'est très intéressant. C'est beaucoup plus impliquant que ce que vous avez fait là. Les journaux ou télévisés que je viens de citer, il faut en faire des articles de vérification de faits. Mais c'est quand même gravissime. Là, on parle de millions de personnes qui regardent en direct tout ça. En tout cas, il y a une panique. Il faut augmenter le niveau de mensonges et de manipulations. Alors, du point de vue structurel, les médias, c'est très important. Vous savez, l'ARCOM a remplacé le CSR. Mais moi, je suis, et c'est dans mon projet, dans notre projet, c'est dans mon projet présidentiel. Je dis stop à tout ça, ARCOM. Il faut remplacer par un panel tiré au sort de citoyens, de téléspectateurs. Avec un grand critère, on recentre les choses. La diversité d'opinions doit être très justement représentée sur toutes les antennes. Radio, télévision, point, barre. Privé, public. C'est le critère majeur. Ça doit être beaucoup plus scrupleux. Et ça doit être remplacé par des gens qui n'ont pas de lien d'intérêt avec le pouvoir, qui ne sont pas nommés directement par le pouvoir, qui ont des intérêts de carrière, qui doivent lui rendre des comptes, voire qui sont sous influence autre, financière, etc. Il faudra aussi s'intéresser d'ailleurs à la possession capitalistique des grands médias. Les grands débats que je lance. Que j'ouvre avec vous. Voilà, faites circuler ces débats, et cette vidéo et ces informations, si vous voulez bien, notamment en vous abonnant à cette chaîne YouTube. Un petit clic, une seconde, c'est juste en dessous là, s'abonner. Si vous êtes abonné, appuyez sur la petite cloche à côté, vous recevrez automatiquement des notifications pour les futures vidéos, les futurs directs ici. C'est quand même bien plus simple pour vous. Merci à vous de vous être abonné récemment. Vous êtes très nombreux à l'avoir fait d'ailleurs. Et à vous abonner dans les secondes qui viennent, je compte sur vous. Venez aux Patriotes, je compte sur vous aussi. On se bat ensemble pour la vérité, pour la liberté, pour la souveraineté, pour l'humanité, pour la France, pour nous et les générations qui viennent. On se bat ensemble. Pas côte à côte, pas isolés, ensemble. On est le plus vaste mouvement souverainiste et défense des libertés, de la paix de France. Eh bien, c'est grâce à vous et c'est avec vous. Il faut qu'on soit encore plus fort. Le lien pour adhérer ou reprendre votre adhésion annuelle, notamment si vous avez adhéré il y a un an, pensez à red et réel, l'été 2021. Le lien pour adhérer ou red et réel, c'est le même lien. Il est sous la vidéo en description, également en commentaire épinglé dans quelques secondes en cliquant directement sur un lien sur votre écran. Sous la vidéo en description, un deuxième lien pour faire un don de soutien aux Patriotes. Les dons supérieurs à 500 euros, allez voir sur le site des Patriotes, bénéficient d'avantages supplémentaires depuis quelques jours. Profitez-en. Dans tous les cas, quel que soit le niveau, c'est défiscalisé au deux tiers pour vous, comme les adhésions et les réadhésions. Et ça permet de financer ce qu'on ne pourrait pas faire sinon. Bravo donc aux donateurs, aux réadhérents, bienvenue au nouveau Patriote résistant du fond du cœur, très sincèrement. Et vive la France !